C'est parti ! 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 Le dernier point, c'était le salaire 1 pour 20 ! Ah oui ! Ça, c'est encore pour les grandes entreprises, on va dire ! Le phénomène, je dirais, employé-actionnaire ! À partir du moment où vous travaillez dans une boîte, vous devez avoir une part de l'entreprise ! Une partie de l'employé qui soit à vous ! C'est acheté d'employé ? À partir du moment où on est employé dans une entreprise, il faut qu'on soit employé... Alors, actionnaire, c'est pas... j'aime pas, c'est pas le même mot, mais... employé-actionnaire ! Employé, une part de l'entreprise, en fait ! Une participation à l'entreprise ! Oui, c'est-à-dire que cette participation te permet, lorsque tu as, par exemple, fait des bénéfices, d'avoir ta part ! Tout simplement ! Il y a ça, après, il y a peut-être d'autres choses que j'ai pas en tête, mais... C'est le moment où j'ai déjà dit dans des boîtes, où j'ai une participation à l'entreprise, que je te l'amène, hein ! Parce que t'as le droit de vous débloquer si tu me remises, et si t'achètes une maison, ou... Ah non, mais attention ! Ça, bien sûr, il faut le travailler aussi ! Il faut le développer ! Il y a une participation à l'entreprise qui soit accessible... Voilà, et je pense qu'à mon avis, chaque entreprise devrait pouvoir, en débattre via, je sais pas, les partenaires sociaux, dire comment ils vont faire cette répartition, est-ce que ce soit bloqué, est-ce que ce soit ici, est-ce que ça... Il faut que ce soit vraiment bien câblé. Mais il faut que ce soit de manière juste, et pour l'intérêt commun. Moi, personnellement, Monco, c'est un mec, il a des bouquins à vendre. Donc, je me trouve pas clean à 100%. Et Loulot, je sais pas ce qu'il a à vendre, mais... Un bouquin, aussi ! Et ces gens-là, je suis désolée, oui, tout c'est bien, ils parlent effectivement, ils parlent aux gens d'en haut, mais moi, ils ne parlent pas, et je pense qu'ils ne parleront jamais, parce qu'ils ne vivent pas dans ma lue, ils ne vivent pas dans ma réalité. Alors, ils causent bien, et tout. Mais des mecs qui causent bien, Macron, c'est un mec qui causent bien, Sarko, il causait bien. Enfin, la liste des politicards qui causent bien, elle est longue comme ça. Et ça me contrarie énormément. Au bout d'huit mois, on a fait ce qu'on a fait. Alors, c'est peut-être pas suffisant, mais moi, je suis désolée, je suis comme Yves, qui disait qu'on avait quand même des belles réussites à notre actif. On a quand même des belles réussites à notre actif. Il y a notre longévité, notre acharnement, notre détermination, excusez-moi, mais la noblesse de nos revendications. Parce qu'il y a quand même une beauté dans ce qu'on revendique. Alors, peut-être qu'on s'y prend mal, peut-être qu'on est maladroit, peut-être que ça nous prend trop de temps. Et je suis la première à être d'accord avec peut-être que ça nous prend trop de temps. Mais je préfère qu'on le fasse nous-mêmes. Parce que le système qu'on appelle de nos voeux quand on lit nos revendications, c'est de retourner sur des micro-communautés et de sortir du centralisme. Et on va sortir du centralisme en mettant un broco ou un boulot à la tête de tout ça. On ne sortira jamais du centralisme comme ça. On reproduit les mêmes schémas. Ça me pose un vrai problème. D'autant que c'est avec des personnes qui ont toutes les facilités pour ça. Même moi, si on était honnête, je ne devrais pas être à la place où je suis. Parce que, je suis désolée, mais je viens d'une famille petite bourgeoise. Mon père, il était ingénieur. Ma mère était alcoolo et après, je suis une grosse. Je ne devrais pas être là. Parce que j'ai eu des facilités dans la vie qui font que j'ai eu accès à une certaine culture. Et ça, ça me donne des facilités qui font que vous m'avez régulièrement élue pour aller aux ADA. Parce que sonde, elle cause bien. Mais je cause bien parce que j'ai eu la chance de naître dans un endroit où on m'a permis d'apprendre à cause du bien. Agline, quand elle vous raconte son histoire de vie, elle n'a pas eu les mêmes clés que moi au départ. Et elle se dévalorise vachement. Elle n'arrive pas à dire, je ne pense pas aussi bien que toi. Mais je suis désolée, Agline, elle s'est construite toute seule. Elle n'avait rien pour l'aider à ça au départ. Et une Agline est dix mille fois plus admirable que quelqu'un comme moi. Et ça me fait chier qu'on veuille mettre du boulot, qui est un mec qui est né avec... enfin ouais, il est avocat, vous croyez qu'il n'est pas... Il faut quand même des gens intellectuels pour porter... Mais tu penses qu'Abline, elle ne peut pas avoir des pensées intellectuelles parce que... Mais si, on a tous notre place. Ah, on a tous notre place. Sur l'idée qu'on a tous notre place, d'accord. Mais c'est sur le côté, il faut suivre quelqu'un. Pourquoi il faudrait suivre quelqu'un ? Ce qu'on veut, c'est faire du local. Alors pourquoi on va suivre un fils de milliardaire ? Mais ils ont besoin de nous ! Non, non ! Ils ont besoin de nous ! À faire ce qu'on fait ! Pour les soutenir, pour qu'ils puissent... Mais moi, je n'ai pas besoin d'eux ! Oui, moi, c'est pas un truc ! Là, je t'en sens bien ! Tu me penses que le peuple, le pouvoir comme ça ? Je le souhaite ! C'est pas possible ! C'est pour moi, c'est pas possible ! Le système, soi-disant, patronal. Et pour en revenir justement à cette histoire, Boulou-Rouane-Bonko, moi franchement, si jamais on veut se mettre derrière quelqu'un, moi personnellement, je ne me mettrais pas derrière quelqu'un parce que c'est revenir déjà à l'ancien monde. Et si jamais on veut déjà créer un nouveau monde, déjà qu'on ne se mette pas derrière quelqu'un, une image, un symbole. Nous, ce qu'on veut, c'est la communauté. C'est tous ensemble. Pour tout le monde. C'est pas pour quelqu'un. Là, le problème, c'est que si jamais on se met derrière Boulou ou se met derrière Roane-Bonko, le problème, c'est que ça sera l'étendard. Et l'étendard, est-ce que lui, va nous donner réellement ce qu'on veut ? Moi, je suis pas très sûr. C'est ce qu'on ne fait pas depuis plus de 40 ans. Il y a plein de gens qui ne prenaient pas du tout part à la vie politique. Ce qu'on fait ici, c'est hyper important, c'est primordial. En plus, il y a quand même des bonnes volontés. On va effectivement dans le même sens. tous les chemins. Je vais essayer de formuler pour dire que... J'entends bien. J'entends bien. Je voulais quand même insister sur le fait, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, que ce qu'on fait là, ce soir, comme les autres soirs, même s'il y a des gens qui sont en action, il faut le faire parce que prendre la parole, réfléchir, participer de quelque façon que ce soit, c'est déjà avoir une vie démocratique et politique. Et c'est avoir une vraie participation. Après, on peut trouver que ça ne va pas assez vite. Alors moi, j'ai compris aussi un truc. C'est que Sam m'a dit à Joannie, Patrick, mets une date. Finalement, j'ai posé une date. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Non, mais absolument, je reconnais. Et c'est comme ça qu'on avance. J'ai mis une date. Effectivement, il y avait plein de nombre. Et donc là, je ne pensais pas à toi et Josephine que tu pouvais être intéressé sur ce coup-là parce que j'en avais déjà parlé il y a longtemps. J'ai échangé avec Agnès. On s'est donné rendez-vous fin août. Mais je t'associe volontiers à tout ça, sans aucun problème. Tu viendras avec nous. Et puis, je le dis, voilà, je pense qu'il faut qu'on échange tous un maximum. On est tous intéressés dans l'histoire de l'hôpital. Je pense qu'il faut... Ah mais bien sûr ! Non, mais... Mais bien sûr ! C'est pour ça que moi, j'ai trouvé qu'Agnès était intéressée. Donc, comme tu m'as dit, Patrick, pose une date. Les gilets jaunes, c'est comme ça. C'est une date. Donc, j'ai vu que ça marchait, en plus. Voilà. Donc, du coup, là, j'en ai parlé à personne. J'ai juste dit à Agnès, allez, on y va. Elle me dit, attends, que je rentre de vacances. J'ai dit, ben oui, moi aussi, pour le coup. Donc, mais on va associer Jocelyne sur ce coup-là. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas qu'on oublie, tu vois, Jocelyne, que malgré tout, on est dans un mouvement positif, ensemble, en commun, et on a une vraie vie politique, tout comme on en a parlé mardi, il y a 15 jours, au salon. C'est de la démocratie, c'est participatif, et on a tous, comme disait Aurélien, toutes les routes mènent à Rome, on a tous des choses à amener, et on a plein de niveaux différents, entre ceux qui veulent participer, pas participer, prendre des risques, pas prendre des risques, poursuite judiciaire, pas poursuite judiciaire. Est-ce que tu veux te faire taper sur la gueule ? Non mais, est-ce que je veux... Non mais, même si je le dis mal, il y a des pénalités, tu prends le risque de... Merci Sophie. Comme quoi, il y en a toujours plus dans deux têtes que dans une. Toujours. Donc, c'est hyper important, on pourrait être devant TF1 en ce moment, en train de regarder TF1.